Comment ça va YouTube ? Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo Mangatech des abonnés et je sais pas s'il y en a certains qui ont les petits souvenirs, ça m'arrangerait que non. Sur la fin d'année 2023, j'étais censé faire une grosse vidéo Mangatech des abonnés, ce qui n'est pas arrivé, pour plusieurs raisons, type je me suis peut-être enflammé, les fêtes de fin d'année, et je suis tombé malade. Bon bref, on va pas à chaque fois en parler en vidéo, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai pas pu le faire. C'est pas grave parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer vos Mangatech, et ça déjà ça fait ultra plaisir. Si jamais tu as envie de passer dans une vidéo Mangatech des abonnés, n'hésite pas à envoyer ta Mangatech en photo à l'adresse mail juste ici. Nous on est parti pour au moins 2-3 vidéos Mangatech des abonnés, sur au moins la première moitié de 2024. Vous allez voir qu'un nouveau concept, entre guillemets, il est pas forcément nouveau, mais on va changer un petit peu la donne, puisqu'il va y avoir des visites de Mangatech irréelles avec vous les abonnés. C'est déjà prévu, mais au cas où je vous laisse ce petit message, si vous habitez sur Tours ou dans les alentours de Tours, et que ça vous intéresse, n'hésitez pas justement à m'envoyer un message, soit par mail, soit en DM sur Instagram. De toute façon, vous avez toutes les informations en description. Si vous êtes chaud pour participer, envoyez-moi un message, et on verra ensemble. Trêve de bavardage, on va commencer la vidéo Mangatech des abonnés avec 5 Mangatech, et on va commencer avec la Mangatech de Kevin. Je vous lis son message. Salut, je t'envoie ma Mangatech que je collectionne maintenant depuis plusieurs années. Je mets un point important sur le fait de compléter mes séries et de les ranger par ordre alphabétique. Les photos ne sont pas à jour, j'ai eu le temps de finir Fire Force, le bateau de Tézé, moi quand je me réincarne en Slime et Ascension. Moi, faudrait que je le commence, c'est un autre problème, un autre sujet de vidéo qu'on parlera un peu plus tard. Ce qui fait que j'ai actuellement 1328 mangas. Bonne continuation à toi, merci mon frérot, et j'ai hâte de voir cette Mangatech. 1328 mangas les gars, on check ça ou pas ? Kevin a 3 Mangatech, entre guillemets, bref, je vous montre ça tout de suite. La première est juste ici, on va faire un petit zoom dessus. Alors ne vous inquiétez pas si je regarde pas toujours la caméra, c'est normal, j'ai l'écran juste devant moi, c'est un peu compliqué de faire les deux, on va pas se mentir. Je crois que je le précise dans chaque vidéo Mangatech des abonnés. Si je zoom un petit peu, tu as du Fairy Tail, du Fire Force, tu as l'intégrale de Gannibal, tu passes sur du GTO. J'ai aucun GTO, c'est un truc que j'aimerais bien, alors pas tout de suite, j'avoue, c'est pas forcément l'une de mes priorités de cette année. Mais GTO quand même, j'avoue, il y a un petit flow. Hunter, Hunter, du Jujutsu Kaisen avec le tome 0 qui n'est autre que le film qui était sorti il y a quelques années maintenant. Tu as du Kaiju No. 8, tu as du King's Game, tu as les Kingdoms jusqu'au tome 66, si je vois bien, si je fais pas mon Gilbert Montagné. Celui-là, j'ai plus le nom, je crois que je vois la cover en vrai. Après, il suffit peut-être que je lise Takop... Takop ? Pas sûr de ce que je suis en train de raconter, je vous avoue. Les carnets de l'apothicaire, du Mashal, du Masha. Masha aussi, je vais pas vous dire à chaque fois ce que j'aimerais, mais ouais, Masha, j'avoue. Je commence à avoir cette envie de l'avoir en manga. Bon, t'as du Naruto, l'intégral, One Piece, tu as l'air d'être à jour. Oui, tu es à jour avec les tomes collector qui sont juste au-dessus, juste là. T'es blindé en One Piece, Naruto. En vrai, t'as les grosses séries, c'est très 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 stylé, Kevin. J'avoue, c'est très stylé. En dessous, t'as les One Punch Man, les Platinum End. Tu as les Seven Deadly Things juste en dessous. Et à gauche... Comment ça s'appelle à gauche ? Ah, j'ai un doute, j'ai un doute. J'essaie de zoomer pour voir. Makoto, quelque chose. Ah, je veux pas dire une connerie, et pourtant, je suis en train de la dire. J'en profite parce qu'on est devant. Tu dois avoir des collecteurs de Masha. Alors ça, au niveau collector de Masha, je m'y connais pas parce qu'il y en a tellement. Pouf ! Kevin m'a envoyé une deuxième photo avec une autre Mangatech plus petite. On en a encore une grande. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'avais checké rapidement. Là, on se retrouve avec du Solo Leveling. Normalement, tu es à jour. Du Soulator, du Spy Family, du Spy X Family, comme vous voulez, les gars. The Promised Neverland, Toilet Bound à Nakokun, les Tokyo Ghouls, avec les Tokyo Ghouls heureux. Tu as les Tokyo Revengers. Alors là, les petits mangas sur le côté droit, alors, c'est Tsugai ? Tsugal ? Tsugai ? Bon, my bad. J'avoue, j'ai pas la ref. Je sais juste, si je dis pas de bêtises, j'en ai entendu parler, et je l'ai vu vaguement en magasin, il me semble que c'est par le mangaka qu'a fait FMA. Si je dis pas de bêtises, grande chance qu'il y ait une bêtise là-dedans, mais c'est tout ce que je peux vous dire. La mangatech est très, très stylée ici. De toute façon, en fait, ce que j'aime bien avec tes mangatech, Kevin, c'est qu'elles sont ultra propres. C'est vraiment le style que j'aime, genre épuré. Vraiment, pour les mangas, c'est très, très stylé. Je kiffe. J'avoue, j'aime beaucoup. Si on prend le haut, on y retrouve des goodies sur le côté gauche des carnets de la potiquaire avec Spy X Family. On y retrouve aussi les Hajin, les Alma. Alma, j'ai pas trop kiffé, j'avoue. Assassination Classroom. On retrouve du SNK avec le tome 34 qui était le tome collector qui ne m'intéressait pas vraiment puisque j'avoue que je suis plus sur la série colossale. Donc moi, je suis passé outre. Mais il me semble que c'était compliqué à voir. C'était toute une histoire encore, ce collector. De toute façon, les histoires de collector, peut-être qu'on en parlera un jour. Berserk jusqu'au tome 41. Donc tu es à jour, tu as du Black Clover, tu as les Bleachs. Un peu mon goal de 2024, j'avoue. J'ai envie de me faire les Bleachs, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Je suis pas jaloux. Donne ça un peu, Kevin. Allez, vas-y ! On a les Blue Locks avec certainement des tomes collector, je pense, dont le tome 8 surtout. Au moins le tome 8. Bonne nuit, Poon Poon. On a les Boruto. On a les Chainsaw Man. Tu es à jour. En plus, tu as toutes les covers Crunchyroll. Et ça, ça fait plaisir. Du Dan Dadan, du Deadman Wonderland. Deadman Wonderland rend très bien, je trouve, avec les covers blanches et noires. Ça fait très, très stylé. Tu as les Death Note, les Demon Slayer. Tu as du Dr. Stone, du Dragon Ball. Et juste en dessous, tu as du Dragon Ball Z. Alors attends, j'ai peut-être une connerie. C'est du Dragon Ball Super. Ça doit être Dragon Ball Super. Au pire, Kevin, tu me rectifies en commentaire. Faites-vous plaisir, les gars. Rectifiez-moi. Amusez-vous. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Mangatech ? Et bah, Kevin, incroyable. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Très, très stylé. Bien rangé, comme je disais juste avant. C'est un truc qui me fait kiffer quand c'est propre comme ça. Merci beaucoup pour l'envoi de ta Mangatech. Incroyable. On passe sur la deuxième Mangatech qui m'a été envoyée par Thiago et on va lire son message. Salut Gaki-san, je voulais te présenter ma Mangatech de 360 tomes. J'ai commencé ma collection depuis maintenant 8 mois et je compte bien ne pas m'arrêter là. Je comprends. Et en vrai, 360 mangas en 8 mois ? Bah, c'est ultra bien. C'est même très, très bien. Comme tu peux le voir, je ne collectionne pas que les mangas mais toutes sortes de goodies en lien avec la culture japonaise et les animes mangas. J'ai pas vu encore. J'ai pas vu. On va regarder. Force à toi et continue comme ça. Merci mon frérot. On regarde ta Mangatech maintenant. Je vous la mets en grand. Pour le moment, voici la Mangatech de Thiago que j'aime beaucoup. Alors déjà, j'aime bien le noir. Je vais pas vous mentir. Vous avez vu ma Mangatech. Vous avez vu ma vidéo Mangatech. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. C'est cadeau. Hop, c'est cadeau. Et souvent, c'est là. C'est où ? C'est où ? Bref, une Mangatech que j'aime beaucoup. En plus, je pense que c'est en 3 parties. On doit avoir une étagère de 80 sur la gauche, de 80 sur la droite et peut-être de 40, même peut-être moins, centimètres au milieu qui fait l'angle. J'aime bien. C'est très, très stylé, Thiago. Si on zoome un peu dessus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des goodies en haut. Très stylé, d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais avec le petit tableau au milieu, avec les petits goodies au-dessus, c'est aussi ce qui fait la force de ta Mangatech. Je pense vraiment ce côté rempli. Sur le côté gauche, c'est beaucoup de figurines de pop, mais on retrouve quand même le tome 99 et le tome 100 collector de One Piece. Au milieu, on retrouve du One Punch Man. Je check vite fait du Tower of God, le manois, ainsi que du Blue Période. Il y a un petit peu de tout. Tout est un peu éparpillé au milieu, alors que juste en dessous, si on check bien, on a du tome 1 au tome 13, soit l'intégrale de Ganimal, avec, je pense, le tome 13 collector. Tu me rectifies, Thiago, au cas où, dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Sur le côté gauche, on retrouve du One Piece avec les pop qui vont avec. Si on regarde un petit peu le côté droit, on voit plutôt des pop de Naruto et je pense que tu as les Naruto qui sont juste ici. J'aime bien cette petite partie, là, Dragon Ball. J'ai Thiago qui m'avait envoyé le côté gauche de la Mangathèque pour qu'on voit mieux et merci Thiago parce que c'est vrai, ça aide. On retrouve du Spy X Family, du Chainsaw Man, là, juste ici, ça doit être un pack peut-être avec le tome 1, 2 et 3. Il y a du Kaiju No. 8, si je ne dis pas de bêtises, du Dan Dadan. En dessous, on a les Berserk jusqu'au tome 41, donc tu as l'intégrale et ça, ça fait plaisir. Des petites pop en dessous, on retrouve au milieu du Parasite ainsi que du Tokyo Ghoul. Et donc, pour revenir un petit peu sur le côté droit, effectivement, c'était bien du Naruto. On retrouve du Demon Slayer, du Tokyo Revenger, du Blue Lock avec du Collector, du Dofus, je pense, c'est Red Sword, je crois, je pense, je crois, le mec, il est sûr de lui et ça, ça fait plaisir. Fire Force, Death Note avec une petite figurine de Light, là, juste ici. Et tu as, je pense, l'intégrale de l'édition colossale que moi, je n'ai pas. Alors, j'ai jusqu'au tome 5, mais l'intégrale de la colossale de SNK. Je trouve qu'en termes de titres, tu as très très bien choisi. Enfin, en même temps, chacun ses goûts, mais tes titres sont vraiment cool pour un début de Mangatech d'il y a 8 mois. Le seul truc que moi, je n'aime pas trop, mais c'est vraiment à titre personnel, je n'aime pas du tout les pop devant les mangas et c'est un peu le contraire de la Mangatech de Kevin juste avant où toi, il y a quand même beaucoup de place, il y a quand même beaucoup de choses qui fait que là, du coup, tu caches tes mangas et j'avoue, pour moi, ce n'est pas ouf. Mais je comprends puisque ce qui est très cool je mets des guillemets 360 mangas, donc tu as encore de quoi remplir ta Mangatech vu qu'elle est quand même énorme et là, c'est juste pour remplir les trous, je pense. Après, tu vas forcément garder la déco et je ne suis pas dans ta tête mais je pense qu'au fur et à mesure, quand ce sera vraiment tout rempli, tu me renverras ta Mangatech parce que ce sera un banger, c'est déjà un banger. Tiago, merci beaucoup pour l'envoi de ta Mangatech, on va enchaîner avec la 3ème Mangatech. Là maintenant, tout de suite, paf ! Non, c'est Halloween et à la base, je regardais beaucoup d'animés entre 14 et 17 ans et j'achetais mes séries par rapport aux animés pour les avoir en collection, ça a commencé avec Death Note puis Tokyo Ghoul, etc. Plus tard, j'ai commencé à grandir et à commencer à m'intéresser à lire et c'est là que ça a vraiment été un déclic, j'ai commencé à enchaîner plein de titres des plus connus mais également à des mangas plus niche un peu moins connus. Me voilà maintenant 6 ans après, j'ai 23 ans et depuis mon amour pour les animés et les mangas ça ne s'est pas arrêté. Pareil, pas pour l'âge mais pareil, ça s'est pas arrêté. Et mon but serait de faire dans les années qui viennent une Mangatech sur mesure dans ma prochaine habitation et je comprends ton objectif, Halloween. Ne perdons pas plus de temps de checkons cette Mangatech. Je vous la mets en grand et c'est vraiment stylé. J'aime bien, j'aime bien, ça rend bien. T'as vraiment ce côté je trouve, Japon, tu vois, qui tourne autour, t'as vraiment une atmosphère japonaise que je kiffe, vraiment trop trop cool. On va zoomer un petit peu sur la Mangatech de petites figurines sur le côté gauche. Là, si on regarde un petit peu, on a les Made in Abyss, on a du Fire Punch ainsi que les Chainsaw Man juste là, les Carnets de la Poticaire, Spikes Family. On retrouve l'attaque des Titans juste en dessous avec les spin-off sur Levi et je sais plus. Je sais plus au niveau des spin-off, je veux pas dire de conneries mais il me semble que Levi sur, peut-être Annie, je sais plus, peut-être Annie mais je sais plus. C'est long, cette séquence est longue mais imaginez, moi là, je suis en pleine réflexion en même temps. Au milieu et j'aime beaucoup la petite étagère du milieu, elle rend vraiment bien. T'as du Jujutsu Kaisen, on va passer sur du Demon Slayer ainsi que moi qui me réincarne en slime, du Bakemono Gatari et du IQ. On retrouve du Solo Leveling, du Tower of God, du Death Note, du Your Line April, je pense. On a les Bonne Nuit Poon Poon, on a du Tokyo Ghoul, on a du The Promised Neverland, on a du Ranking of King et tu dois voir peut-être d'autres photos où je vois mieux, je vais checker. Après, j'arrive pas trop à voir ce que c'est j'ai regardé dans les photos, alors j'ai peut-être un loupé mais j'ai pas vu d'autres photos. En tout cas, sur le côté droit, on retrouve les Jojo Bizarre Adventure, le démarrage de Mob Psycho avec le tome 1 et 2 et vous retrouvez The Seven Deadly Scenes juste ici. Tu m'as envoyé cette étagère aussi avec les 20th Century Boys ainsi que les Monsters, on a les Gants que je dois commencer pour 2024. On a aussi ce côté-là que j'arrive pas à visualiser dans ta pièce mais on va en parler puisqu'on a quand même du One Piece avec le tome 100 aussi qui est le tome collector. On a du Hunter x Hunter, on retrouve du rat de main à demi. Ça, ça fait plaisir. Un bon point pour toi, Halloween. C'est un bon point pour toi. J'ai envie d'avoir les rat de main à demi. En tout cas, Halloween, merci beaucoup pour l'envoi de ta manga tech. J'espère que j'ai pas fait de loupé au niveau de tes photos. J'ai eu un petit doute. Tu me confirmeras en commentaire auquel cas je suis désolé. Mais en tout cas, sache que de ce qu'on en a vu et je pense que tout le monde va le confirmer, c'est très stylé. Avant de passer à la manga tech numéro 4, n'hésite pas à t'abonner. Et oui, parce qu'au moment où moi je tourne la vidéo, on est 1994 sur la chaîne. Ça se trouve, au moment où vous, vous allez regarder la vidéo, on sera à 2000 abonnés et moi, je serai comme ça, papapapapapapala. On passe à la manga tech numéro 4 qui n'est autre que celle de Jean Laurent et je vais vous lire son message maintenant. Bonjour Gakisan, voici les photos de ma manga tech actuellement séparées en deux et ayant dû à un souci de plat chez moi actuellement, l'autre partie toujours chez mes parents. Mais ça sera certainement bientôt complet dans mon nouvel appartement. J'espère qu'elle te plaira car certaines séries ne sont pas encore complètes. Pareil, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je connais. Dû au changement de mon lieu de vie ne voulant que privilégier de finir certaines séries avant de remplir les différents trous. Merci d'avance. Bon, regarde ça. Déjà, on va commencer par ce meuble là. Si on zoome un petit peu, alors j'ai pas toutes les refs, je vais rester un peu sur ce que je connais, donc Bluelock et Blue Exorcist. J'ai plus le nom de certaines oeuvres, je les vois, je les visualise mais j'ai plus forcément le nom et c'est un peu flou. Du coup, je veux pas dire de bêtises, je reconnais Dr. Stone qui est à droite. On a du Fairy Tail, je crois que c'est les 100 ans plus tard, un truc comme ça. Je suis pas un pro Fairy Tail donc je peux me gourer. On a du High Shield 21. High Shield 21, j'aimerais bien aussi pour 2024. On retrouve du Kingdom, les carnets de l'apothicaire, moi quand je me réincarne en Slime, du Mushoku Tensei, on retrouve du Spikes Family, du Unwanted Adventurer, je crois. My Hero, Origine, One Punch Man, du One Piece, les solo leveling, le début de la perfecte, je pense que c'est le début de la perfecte édition de Dragon Ball. On a un bout de mangatech de ce côté-là. Alors on sent que bon, là en termes de place, c'est compliqué. De toute façon, tu m'avais prévenu dans le message qui a vraiment été mis en valeur, ça va être les vagabonds qui sont juste en dessous une licence que j'aimerais bien lire. En dessous, on a les berserk, on a la reine d'Egypte. C'est un peu le bordel. On va pas se mentir, Jean-Laurent, c'est un peu le dawa. Mais tu m'avais prévenu. Mais bordel quand même. Là, ça me fait du bien d'une part mon petit cœur. Et là, c'est stylé Jean-Laurent. Là, oui, 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 oui. On est à deux doigts de faire un question pour un champion. On retrouve du Tokyo Ghoul Reux, du Goblin Slayer, je crois, du Platinum End, du Sunken Rock, ça, ça fait plaisir. C'est pas souvent que je vois l'édition simple de Sunken Rock. Je vois que tu as les Aishit 21, donc là, t'as vraiment toutes les parties. Je pense que t'es en reconstruction de ce que tu me disais. T'as les Bleach, alors t'es du tome 54 au tome 74. Est-ce que j'ai une question ? Jean-Laurent, j'espère que tu me répondras en commentaire. Est-ce que c'est genre la partie qu'il n'y avait pas en animé et du coup, tu voulais savoir et t'avais lu juste la fin ? Auquel cas, je peux comprendre parce que j'ai fait un peu le même truc avec Tokyo Ghoul. On retrouve du SNK, on retrouve du Eden Zero, du Chainsaw Man, du One Piece, du One Punch Man, du Vigilante, de My Hero Academia, du Jujutsu Kaisen, du Seven Deadly Sing, du My Hero Academia. Si on regarde un petit peu sur le côté droit, on voit qu'il y a les One Piece juste ici. Ça, ça doit être le Bat à Mangatech avec les Kingdoms qui sont juste là. Là, on a un petit côté de Mangatech, alors mélangé à plein d'autres livres, plein de DVD, mais on retrouve encore des Dr. Stone, des Gigants, du Spikes Family encore, du Yozakura Family aussi. Et il y a même les Origines, je les vois sur le côté gauche. Je vois même là, un petit vagabond, je crois. On a encore un petit côté, ça doit être le côté gauche, du coup, du mélange DVD et livres où tu as du Demon Slayer, du Vinland Saga et du coup, oui, les Origines qu'on a citées juste avant avec le Soulator juste en dessous avec Radiant et les deux vagabonds qui traînent sur le côté avec du Eden Zero. On a la version Black de Death Note que je kiffe, vraiment, je la trouve incroyable. En tout cas, Jean-Laurent, merci beaucoup pour l'envoi de ta Mangatech, j'ai vu et on va tous le voir que c'est un peu le bordel. Par contre, une fois que tu seras clean, ça va être une dinguerie, c'est sûr, je pense que t'attends que ça. Ça va être un truc de ouf. Nous, on passe à la dernière Mangatech qui n'est autre que la Mangatech de Nicolas et je vous lis son message maintenant. Bonjour, voici ma Mangatech si jamais tu veux la faire passer dans ta vidéo Mangatech des abonnés. Je t'encourage pour tes vidéos, tu fais du bon taf. Merci mon frérot. J'ai environ 350 mangas. Petite prévision sur la Mangatech, il y a plusieurs étages rangés de cette façon. Les deux étages du bas sont consacrés aux séries que je n'ai pas finies et que je ne finirai pas. L'étage en bas contient deux rangées de mangas. Ensuite, l'étage 3 et 4 sont consacrés à des séries terminées. Urine et Souvenir dont plusieurs choses achetées directement au Japon lors d'un voyage là-bas. L'étage 6 contient les séries en cours que je suis. Pour finir, l'étage 7 contient Shujin X qui est en cours, les séries terminées Tokyo Gouloureux qui est fait par le même auteur et une belle blatte qui est aussi finie. Voilà, voilà, bonne vidéo. Je ne vais pas y arriver, j'ai trop d'informations. Je suis désolé Nico, je t'appelle Nico parce que là maintenant on est intime. Tu m'as donné trop d'informations, je vais essayer de tout capter. On va essayer de le faire ensemble, on s'accroche, ça va le faire. Je vous mets la Mangatech en grand comme ça et on va aller checker un petit peu les étages. Donc logiquement, les deux derniers étages, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu surtout parce que ce n'est pas tant la compréhension mais plus de retenir, c'est ce que tu ne continueras pas, je crois, du ARAD. Ce n'est pas souvent qu'on en voit dans les Mangatech je trouve. Il y a beaucoup de séries que je ne connais pas forcément. Alors du moins, je les ai peut-être déjà vues de nom, même sur les covers en magasin ou coin mais je ne les ai pas forcément lues. Tout en haut, on se retrouve avec les Shujin X effectivement du même mangaka de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Alors c'est bizarre, tu as du Tokyo Ghoul Re mais tu n'as pas du Tokyo Ghoul. Est-ce que tu avais lu Tokyo Ghoul avant ou est-ce que tu avais vu l'anime ? Tu me confirmes en commentaire Nico. Oui, oui Nico, on reste intime comme ça. Il est vrai que la figurine d'Evangelion au milieu, c'est une dinguerie avec effectivement le jump juste à droite et le tome de Dragon Ball et de Tokyo Ghoul. En fin de compte, tu vois, avec le recul, ce n'était pas si compliqué de retenir pour les étagères. Je crois que j'ai tout capté. Je vous remets cette partie-là en grand parce que vraiment, moi qui ne suis pas trop mécha et tout, Evangelion, ça reste quand même une oeuvre quand même qui pèse dans le game et figurine incroyable. Yable, avec les Shaman King du coup qui étaient juste à droite, je ne les avais même pas vus. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup pour l'envoi de ta manga tech. Elle est très très stylée et j'ai tout compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, comme d'habitude, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Salut les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz